À ce moment-là, il commençait à croire effectivement que cette bombe était réelle, et surtout quand elle s'est mise à biper. Et ce moment-là est vraiment horrible, parce qu'on voit Brian qui prend conscience du fait que ce qu'il y a autour de son cou est peut-être une vraie bombe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format, vous allez le voir. Suite au sondage, j'ai suivi vos avis. Vous étiez majoritaire à préférer les vidéos longues, donc on repart sur des vidéos longues, un petit peu plus détaillées, et j'espère que le format vous plaira. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer pour commencer la sortie de ma propre plateforme de streaming, sur laquelle il y aura des productions internationales, documentaires et fictions, donc dans les thèmes de l'horreur, dans les thèmes du mystère, du crime, et il y aura aussi des productions que j'aurais produites, réalisées moi-même. La première étant le petit documentaire sur la défense. Pour vous abonner, rien de plus simple, vous cliquez dans le lien dans la barre d'infos. L'abonnement est à 4,99€ et vous pouvez vous désabonner au moment où vous le souhaitez. Mais je pense vraiment que si vous aimez les vidéos de ma chaîne, vous ne vous désabonnerez pas, puisqu'il y a plein de contenus qui arrivent, notamment une série sur les affaires criminelles asiatiques. Je sais que vous adorez les affaires criminelles asiatiques, notamment japonaises, donc j'ai décidé d'en produire une. Et il y aura aussi un documentaire sur la psychopathie. On a plein de témoins, on est en train de mettre les choses en place. Donc pour la fin de l'année, je vous promets énormément de choses intéressantes sur cette plateforme. Si vous regardez le documentaire, allez sur Twitter et donnez vos impressions avec le hashtag LeaveDefense, comme ça on pourra avoir une petite discussion sympathique. On commence la vidéo tout de suite, let's go to the video. Bon, je vais vous faire voyager un petit peu, donc on quitte ce coronavirus et on quitte la France, et on fait un voyage dans le temps et dans l'espace. Alors on est le 28 août 2003 à Erie. Donc Erie est une petite ville sur les bords du lac Erie. Vous connaissez peut-être le lac Erie, qui est assez connu à l'international. En tout cas, c'est un très beau lac, voilà, si vous voulez y aller un jour. Et il se situe en Pennsylvanie. Donc la ville elle-même se situe en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Voilà, maintenant vous situez bien. Cette journée commence vraiment comme les autres pour Brian Wells. Et je vais vous faire un petit descriptif de Brian. Brian est un homme de 43 ans qui vit tout seul. Il vit seul avec ses trois chats. C'est un homme qui est assez particulier, voilà, qui est décrit par ses voisins comme assez calme, très gentil, mais un petit peu reclus. Voilà, finalement ses seuls contacts sont ses collègues et aussi les prostituées qu'il fréquente de temps en temps. Et aussi ses chats du coup. Brian est un homme gentil, très gentil, trop gentil, au point presque d'être manipulable. Brian a un tempérament extrêmement enfantin. Ses voisins disaient par exemple que quand il était heureux, voilà, il faisait des petites danses, il était un petit peu excentrique comme ça et il était aussi apprécié pour ça. Brian adorait les chasses au trésor. Vous voyez les petites chasses au trésor qu'on pouvait faire par exemple en primaire. C'était vraiment cool les chasses au trésor d'ailleurs. Ça me rappelle des souvenirs. Il faut savoir que dans le journal local de la ville derrière, il y avait régulièrement des chasses au trésor qui étaient organisées pour que les habitants puissent donc trouver des petits indices et puis trouver des objets et gagner des prix. Et donc Brian, il s'est lancé corps et âme, vraiment. Il y passait beaucoup de temps. Une de ses voisines a même dit qu'il avait presque trouvé l'objet qu'il fallait trouver. Au dernier moment, il l'a raté. Voilà, donc de peu. Il était apparemment très déçu. Pour sa famille, Brian était vraiment un rayon de soleil, une personne qui était toujours là si on avait besoin, une personne qui était serviable, qui était gentille. Et Brian me rappelle un petit peu des personnes que j'ai pu connaître, des concierges, des hommes de ménage avec qui les rapports étaient brefs. Donc il y avait des bonjours, des au revoirs, mais dont il émanait vraiment une bonté, une gentillesse. C'était vraiment un homme de l'ombre, Brian, mais qui était extrêmement apprécié. Ce jour-là, Brian se lève, il s'habille et il se rend en voiture jusqu'à la pizzeria où il travaille, qui s'appelle Mamma Mia Pizza. Et le début de la journée se passe plutôt normalement. Brian fait son travail de manière sérieuse, toujours. Il fait ses petits allers-retours de la pizzeria jusqu'au point de livraison. Et puis la journée se passe ainsi, en tout cas la matinée. Vers 13h30, un appel vient troubler cette quiétude. Le patron reçoit l'appel et il ne comprend pas bien ce qui se dit. Il a l'air un peu troublé et il finit par passer le téléphone à Brian. Brian attrape le téléphone et lui, il comprend tout, donc il note les instructions. Les personnes ont commandé deux pizzas au chorizo au 8131 Peach Street. Du coup, dès que les pizzas s'en prêtent, Brian saute en voiture et il se rend jusqu'à l'adresse. On est dans un coin vraiment reculé de la ville derrière, presque finalement à l'extérieur de la ville, en périphérie de la ville et surtout, on est sur un chemin de terre un peu. Donc, ce n'est pas vraiment le coin idéal pour qu'il y ait une maison. Brian se rend jusque là, un petit peu déconcerté. Il sort de la voiture et il voit un groupe de personnes. Il se dit, bon, c'est peut-être ces personnes-là qui ont dû commander les pizzas. Et donc, il est là à leur dire, écoutez, voici les pizzas, maintenant payez-moi. Et ces personnes n'ont pas l'air de vouloir payer. Et elles n'ont même pas l'air de vouloir manger ces pizzas finalement. Ce groupe de personnes va attraper Brian, le plaquer au sol et forcer un dispositif autour de son cou. C'est une bombe en réalité. C'est un gros dispositif qui est placé autour de son cou, qui descend jusqu'à sa poitrine. Et voilà, Brian est piégé. Là, ils lui disent, écoute, c'est une bombe ce que tu as autour du cou. Là, tu vas devoir te dépêcher de suivre ces instructions-là, qui pourront te permettre d'aller jusqu'à l'endroit où tu trouveras la clé qui te libérera de la bombe. Imaginez la panique de Brian à ce moment-là. Ils lui disent aussi, si on te pose des questions, tu dirais que c'est un groupe d'hommes noirs qui t'a attrapé, et tu diras rien de plus. Mais ce n'était pas un groupe d'hommes noirs. Ils lui donnent aussi une canne, qui est en fait un fusil. Ils lui disent, ok, maintenant tu pars, tu as les instructions, tu dois suivre tout à la lettre. La première chose que Brian doit faire est se rendre dans une banque, qui est récupérée 250 000 dollars, rien de moins. Et donc sur les instructions, il y a plein de choses. Donc d'abord, il y a des petits mots pour Brian, des petits mots bien gentils, comme tu as 55 minutes pour accomplir tout ça, ou la bombe explosera. On te suit, ne te crois pas plus intelligent que nous, on te traque, tu as intérêt à tout faire correctement. Mais il y a aussi des mots pour les responsables de la banque et pour la police. Donc c'est un document de 9 pages, qui est manuscrit, qui est écrit à la main. Et voilà, il y a toutes ces instructions-là que Brian doit suivre. Brian se rend jusqu'à la banque, la banque PNC, qu'il doit braquer. Et là, il est très calme dans cette banque. Voilà, il fait la queue avec cette bombe, avec cette canne-là, qui est un fusil. Finalement, il se dit, ah non, peut-être que je ne devrais pas faire la queue. Et il va jusqu'au comptoir pour demander l'argent. Et à un moment, il attrape même une sucette. Il a l'air complètement déconnecté de cette situation. Ou est-ce que c'est simplement son tempérament, très jovial, presque enfantin, qui fait qu'il ne réalise pas la gravité de la situation ? Ses bourreaux avaient demandé 250 000 dollars. Mais Brian ne peut récupérer que 8 000 dollars. Donc, première partie de la mission un petit peu échouée. Et Brian sort de cette banque en balançant sa canne, comme ça. Voilà, on a l'impression que vraiment, il ne croit absolument pas que tout ça est vrai. Brian sort de la banque. Là, il doit se rendre jusqu'au parking du McDonald's, qui est pas loin de la banque, et récupérer un deuxième indice sous un caillou. Mais bien sûr, à cause de l'attaque à la banque, la police a été appelée. Et donc, la police a intercepté Brian, alors qu'il sortait par l'arrière du parking. À ce moment-là, il est environ 15h. Donc, les policiers ont attrapé Brian, donc l'ont menotté. Et là, Brian leur a dit, écoutez, j'ai une bombe, là. Je porte une bombe, donc faites attention à vous. Et les policiers, peu importe ce que c'était, devaient agir comme si c'était une vraie bombe. Ils ont donc isolé Brian. Ils l'ont mis à terre, voilà. Et ils sont juste restés tout autour de lui, en pointant leurs armes vers lui, ne sachant absolument pas ce qui allait se passer, au final. À ce moment-là, Brian était assez nerveux. Il était un petit peu perdu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. En fait, il avait presque plus peur des armes qui étaient pointées contre lui que de ce dispositif qu'il avait autour du cou. L'unité, donc, des démineurs a été appelée pour qu'ils puissent venir éventuellement libérer Brian de cette bombe en toute sécurité. La rue Peach Street était bloquée, puisque Brian avait été intercepté et qu'il devait rester, voilà, loin de tout le monde, loin des policiers. Et donc, un embouteillage monstre s'était formé sur Peach Street, qui ralentissait encore plus l'arrivée des démineurs qui étaient déjà à 10 km de là. Là, Brian a sorti la version qu'on lui avait dit de sortir. Il a dit que c'était un groupe d'hommes noirs qu'il avait contraint à mettre ce collier et que donc, il avait braqué cette banque parce que ces hommes lui avaient dit de le faire. À ce moment-là, il commençait à croire effectivement que cette bombe était réelle et surtout quand elle s'est mise à biper. Et ce moment-là est vraiment horrible parce qu'on voit Brian qui prend conscience du fait que ce qu'il y a autour de son cou est peut-être une vraie bombe. On voit Brian qui est agité et qui dit à la police « Est-ce que vous ne pouvez pas me débarrasser de ça, s'il vous plaît ? » Il essaie de ramper au sol un peu comme il peut. Et là, vraiment, il panique. Donc voilà, Brian était dans un état de détresse extrême. Les policiers ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient aucun outil pour le libérer de sa bombe. Ils avaient peur pour leur vie également parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de ce dispositif, bien qu'il était assez petit. Et puis à un moment, la bombe a explosé. Horreur. Et le pire, c'est que Brian a continué à respirer pendant quelques minutes. Et ça, ça a été extrêmement douloureux pour sa famille parce que, je pense que vous l'avez bien compris, cet événement a duré assez de temps pour que des journalistes arrivent sur place, voilà, avec des caméras, pour que tout soit filmé en live. Et donc sa famille a pu assister à ça. C'est aussi demandé pourquoi les ambulances n'étaient pas arrivées plus tôt. Et puis ce qui a été très difficile pour eux, c'est qu'ils n'ont pas pu lui donner l'enterrement qu'ils souhaitaient avoir. Ils n'ont pas pu lui dire au revoir. Ils n'ont pas pu le voir. Parce qu'il faut savoir que pour récupérer ce dispositif, les médecins légistes ont dû découper la tête de Brian. Là, l'enquête commence. Le FBI prend l'enquête en main, assisté par la police locale. Il commence par aller bien sûr chez Brian à perquisitionner l'appartement, à fouiller l'appartement, à la recherche de preuves, à la recherche d'indices, tout simplement. Il faut savoir que peu après la mort de Brian, un de ses collègues et amis, Robert Pinetti, est décédé dans des circonstances plus qu'étranges. La mort n'était pas naturelle. Voilà, ce n'était pas une crise cardiaque, un AVC ou autre. Et puis surtout, lors de son interrogatoire, Robert Pinetti avait semblé très agité. Un peu comme s'il craignait pour sa vie. Finalement, suite aux examens par le médecin légiste, il était rapporté que Robert Pinetti était décédé suite à une overdose. Donc soit une overdose, soit un suicide. Très étrange. Et ça a amené à une théorie. Beaucoup de gens apparemment disaient que Wells et Pinetti aimaient les jeux d'argent et qu'ils adoraient aller dans des casinos, jouer leur argent. Il y avait la possibilité qu'ils aient tous les deux contracter une grosse dette qu'ils devaient rembourser et qu'ils avaient donc créé ce plan de braquage afin de pouvoir rembourser leurs dettes. Malgré tout, d'après les proches de Robert Pinetti et de Brian Wells, c'était un comportement très étrange. C'était des personnes qui étaient très saines, des personnes qui étaient très bienveillantes. Ce n'était absolument pas leur méthode. Ensuite, il faut savoir que la police a retrouvé une liste des prostituées que Brian Wells fréquentait parce qu'il les notait. Donc il notait leur numéro, leur nom, etc. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, peut-être pour revenir vers elle quotidiennement. Ils ont découvert que le copain d'une de ces prostituées travaillait dans un domaine où il maniait des engins explosifs. Et chez lui, il avait du matériel, vraiment tout le nécessaire pour construire une bombe. Mais cette piste a été finalement abandonnée parce qu'il n'y avait rien qui liait cette personne aux mœurs de Brian Wells. Mais l'une des prostituées s'est révélée être assez intéressante pour l'affaire, c'est Jessica Hoopsick. Jessica Hoopsick fréquentait un certain Kenneth Barnes. Kenneth Barnes était une sorte de petit délinquant qui vendait de la drogue, qui louait son domicile pour que des prostituées puissent accueillir leurs clients. C'était un homme qui n'était vraiment pas réglo. Et Kenneth Barnes était amie avec un petit groupe de personnes qui n'étaient, elles non plus, pas très réglo ni saine d'esprit. Marjorie Dyle Armstrong, William Rothstein et Floyd Stockton. Marjorie, par exemple, avait abattu un de ses anciens petits amis, voilà, et finalement, elle avait fait passer ça pour de la légitime défense. Et tous ensemble, en fait, ils voulaient avoir de l'argent, ils voulaient devenir riches. Donc, ils ont créé ce plan vraiment dégueulasse d'attirer un pauvre homme un petit peu, voilà, naïf et de lui faire braquer une banque à leur place. Ces trois personnes étaient extrêmement avides d'argent, au point où elles envisageaient même d'assassiner des membres de leur famille, plus précisément leurs parents, afin d'obtenir leur héritage. Mais, vous allez être surpris, le scénario privilégié est bien différent de la réalité. Apparemment, Brian Wells était jusqu'à un certain point complice. Apparemment, Brian Wells connaissait ces trois énergumènes. Il ne les connaissait pas super bien, mais il les connaissait au moins depuis un mois. Par exemple, il avait été vu quittant le domicile de William Rothstein la veille du braquage. Beaucoup de gens disent qu'il s'était mis dans cette affaire parce qu'il était très manipulable, très serviable, et qu'il se disait « Bon, ce serait un petit moyen de me faire de l'argent, pourquoi pas ? » Tout le monde est d'accord pour dire que Brian n'était absolument pas quelqu'un de mauvais, de méchant, et qu'à un certain degré, il s'est fait manipuler en fait par ces trois personnes. Donc Brian était tout à fait d'accord. Il s'est rendu jusqu'à ce chemin de terre en sachant tout à fait ce qui allait se passer. Mais apparemment, c'est en arrivant sur place qu'il aurait appris que le dispositif qu'on place autour de son cou était en fait un vrai. Mais tout ça reste complexe. Moi, je me pose encore beaucoup de questions. Par exemple, Brian Wells était extrêmement calme au moment du braquage. Il était extrêmement calme, il a pris une sucette, il n'était pas stressé. Et s'il était au courant à ce moment-là du fait que la bombe était vraie, on peut se demander pourquoi il a agi avec autant de calme. J'ai lu beaucoup de messages dans des forums qui disaient que Brian souffrait peut-être d'une petite déficience mentale qui faisait qu'en fait, il n'était pas totalement conscient de la situation. J'ai plutôt l'impression qu'en réalité, jusqu'au bout, Brian n'était absolument pas au courant du fait que la bombe soit vraie. Qu'il s'est dansé dans cette histoire en sachant ce qui allait se passer, mais en se disant qu'il n'allait absolument pas mourir. En tout cas, visiblement, Brian a été tué pour réduire le nombre de témoins. Si Brian était libéré de sa bombe et qu'il parlait, Marjorie, William et Floyd auraient été dans une situation plutôt délicate. Voilà les gars, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que Brian Wells était totalement au courant de ce qui allait se passer, mais que finalement, il s'est fait piéger parce que ses complices ont appuyé sur la détente ? Est-ce que vous pensez qu'il a été un petit peu manipulé ? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est totalement innocent ? Si vous voulez plus de contenu de moi dès maintenant, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma plateforme où vous pourrez trouver le documentaire sur les sous-sols de la Défense. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et bien sûr à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. En tout cas, restez bien consignés, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501